Bonjour et bienvenue à la critique exigeante dans ce finalement segment à la défense de la ligue des justiciers, film sorti il y a environ un peu plus de deux ans, qui voulait être si on veut le DCU, DC Universe peu importe, qui faisait suite au pas très super Suicide Squad et au pas très super mais avec quand même certaines louanges que je pourrais faire à Batman v Superman, sans surprise, malgré un Wonder Woman qui avait quand même assez bien plu à la critique et au spectateur et qui avait quand même bien marché au box-office, ça n'a pas été suffisant, Justice League a fait je pense moins de 700 millions dans le monde, c'est un chiffre quand même honorable mais pour ce genre de production là c'est pas assez malheureusement et en plus la critique a été plus ou moins pas très gentille envers le film et le film, de ce que j'en vois encore une fois sur le web, pas très considéré. Or je me passe à la défense et je répète je veux pas vous dire que ce film là est formidable et d'aller vous le retaper tout de suite, c'est juste que est-ce que c'est si moi avec ça, je ne crois pas. Et l'angle de cette vidéo là et je pense que vous savez je suis pas forcément le plus grand admirateur des Marvel, en le sens où est-ce que c'est à ce point là pire qu'Avenger parce que c'est pas mal le film avec lequel on peut le comparer, ben je ne trouve pas tant que ça. Donc on va encore une fois y aller avec les bons points, je vais pas non plus tout le temps défendre des critiques parce que parfois il n'y a rien à défendre, notamment le fait que ce camouflage ridicule pour la moustache d'Aaron Cavill c'est assez misérable, minable pour une production qu'autant de budget, d'autant plus que le film commence avec la pire scène de ce camouflage là et c'est juste comme oh boy ça commence pas très bien. Donc le film a des défauts et les bons points dont je vais vous parler n'excuse pas tout. Premier bon point que je trouve c'est le bon point. Un point qui passe pas si mal pour moi c'est le fait qu'on n'a pas eu de film avant solo avec Aquaman, Flash, Cyborg et est-ce que ça pose problème à la compréhension de ces personnages là au cours du film ? Non. Vraiment j'ai pas eu besoin d'avoir des films lambda pour savoir un peu plus qui c'est parce que au fond dans un film t'apprends pas non plus des tonnes de choses sur un personnage, c'est pas un problème et si on devrait regarder du côté de Marvel, Black Widow c'est exactement ce qui s'est produit, elle a jamais eu de film à elle-même et ça peut empêcher d'être un personnage quand même assez important au courant de ces récits-là. La même chose pour Hawkeye, ça se fait aussi, il faut arrêter d'être débile et juste penser que Marvel a fait pour tous ses personnages, ce n'est pas vrai. Et de façon très ironique, c'est après la mort du personnage qu'on a finalement un film solo sur Black Widow. Mais bon, il faut croire qu'il s'était rendu compte que c'était assez stupide que Marvel ait droit à son propre film mais pas Black Widow. En tout cas, peu importe. Donc le fait qu'on n'a pas eu ça pour ces personnages-là, ça ne me pose pas tant de problèmes, ça ne les empêche pas d'être quand même appréciables. Flash est quand même assez intéressant, il y a une très belle confrontation avec Superman, cette espèce de combat en deux hommes rapides, l'un légèrement plus rapide que l'autre, c'était quand même une assez bonne scène. Il faut des fois un peu trop l'humour mais je trouve quand même que l'acteur passe très bien. De la même façon, Jason Moua dans le rôle de Aquaman, ici, fonctionne très bien. Il est au point même qu'il aura le droit à son film après, qu'il va réussir à cartonner au box-office et plaire à beaucoup de gens. Donc je pense bien que le personnage était quand même suffisamment intéressant pour qu'on le développe et ainsi de suite. Cyborg est peut-être le mot un peu plus faible mais c'est un personnage également plus réservé. Donc c'est un peu normal. En même temps, je comprends bien c'est quoi ses enjeux, etc. Donc c'est pas si grave à mon avis. Donc je défendrais peut-être l'idée que comme « Ah, il aurait fallu faire plus de films avant ». Non, c'est vraiment pas comme ça que t'aurais amélioré la qualité de ce film-là. Absolument pas. Le personnage peut arriver, il peut avoir une aura de mystère à propos de lui. L'important c'est qu'on sache grossièrement c'est quoi. Et dans ce film-là, j'ai l'impression que c'est le cas. Autre point, cette fois-ci un point positif sur le vœu du film. J'ai l'impression qu'on va vous raconter quelque chose. Et là, on me dirait quoi? Ben, on a à peu près un discours par rapport à ce que l'héroïsme. Est-ce qu'on a besoin des héros? Est-ce qu'on est en terre-là? Quelque chose. Et certains d'aujourd'hui sont un peu maladroit et on avait également ce genre de discussion assez intéressante, mais minée par le reste de films assez lourdingue dans Batman v Superman. Mais n'empêche que je vais quand même saluer cette volonté de raconter quelque chose. Ça me change beaucoup des films de Marvel où, ben, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est raconté. C'est juste, encore une fois, le 38e épisode dans une série dont on ne sait même pas combien d'épisodes. Donc, chaque film passe et se ressemble ou passe et on ne se rappelle plus. Parce que la série elle-même s'en fout un peu de ce qui s'est passé dans ce film-là. Voir toutes les vidéos, je montre des exemples de ça. Donc, le fait qu'on ait un film qui tente d'avoir un fil narratif, de raconter quelque chose, de dire une histoire, une morale, ben, ça fait un certain vent de fraîcheur. Ça nous ramène un peu à l'époque d'antan. Mais c'est juste quand même agréable de voir que, ben, coudonc, on a l'impression d'avoir vouloir fait de ce film quelque chose d'important. Et finalement, troisième et peut-être dernier point. Il n'y a pas forcément beaucoup de points, mais selon moi, c'est quand même suffisant pour dire que non, le film, ce n'est pas de la merde complètement. C'est le méchant. Et là, certains vont être surpris. Steppenwolf, intéressant. Ben, je trouve qu'il y a quelque chose de novateur avec lui. Et c'est sûr qu'on me dira que c'est un personnage de CG, comme Thanos, comme plein de gens. Il n'est pas, à ce point-là, si mal fait, hein, dans sa modélisation. Ce que j'aime beaucoup de Steppenwolf, c'est son rôle. C'est un peu un fanatique. Fanatique pour les Mother Box, fanatique un peu également pour Dark Side. Ce qui est assez, quand même, assez inusité dans le sens où avoir un fanatique, c'est souvent le cas quand c'est un homme de main. Et si on veut, c'est l'homme de main de Dark Side. Mais on ne le voit pas dans ce film-là et ce film-là est entièrement dédié à lui. Donc, à la manière que Loki, si on veut, est le méchant principal dans Avengers. Steppenwolf, c'est le méchant principal dans Justice League. Et avoir quelqu'un de fanatique comme ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment comme un grand prêtre qui a des bonnes capacités de combat. Il ne déteste pas forcément les autres, hein, quand même, il peut, oui, s'il sert des Amazons, mais quand il récupère finalement sa Mother Box. Je vais vous convertir à ma foi à cette vision-là qui est assez étrange, mais quand même assez intéressante, dans le sens où, contrairement justement à Thanos dans Endgame, qui est juste comme, « Hé ouais, je vous déteste tous, bande de connards », ce qui n'était vraiment pas le cas de Thanos dans Infinity War, ben c'est pareil pour Steppenwolf. Il ne semble pas avoir tellement d'animosité envers ses protagonistes. Il est considérablement peut-être égaré. Il ne voit pas, comme il l'a dit lui-même, la vérité. Et, je ne sais pas, dans ce genre de personnage-là, j'avais quand même trouvé ça intéressant. Justement, pas avoir le classique de « Je suis juste vilain, etc. » Non, il n'a quand même, même pas forcément une forme de respect, mais une forme de compassion, si on veut, religieuse envers ses adversaires. Et, ben, mine de rien, comme je vous l'ai déjà dit, pour un gros méchant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent, et j'ai apprécié ça. C'est sûr que, bon, en contrepartie, Steppenwolf, malheureusement, est complètement plus faible que Superman. Et c'est un problème du film, d'ailleurs, qu'on consacre le fait que Superman est supérieur à peu près toute la lutte des justiciens mise ensemble en termes de capacité de combat. Il y a juste Cyborg qui apporte vraiment quelque chose que Superman n'est pas capable de faire, avec ses capacités d'intrusion dans des systèmes ou de hacking. Mais bon, je suis là pour défendre le film. N'empêche que, la scène où, pour s'entendre, ce conflit fait est artificiellement créé, mais quand Superman se frite avec les justiciens, c'était quand même une assez bonne scène. Notamment, comme je l'avais déjà dit, la scène entre Flash et Superman. Maintenant, d'abord, pas moins que Steppenwolf, je trouve que c'est un méchant intéressant. Plus intéressant que la moyenne des méchants de Marvel. Si, encore une fois, il faut que je fasse la comparaison. Bon, d'abord, elle n'était pas très autre, selon moi, mais c'est vraiment son côté fanatique religieux qui le rend unique et qui fait en sorte que je ne me dis pas, « Hé, regarde, c'est un méchant super générique. » Non. Non, vraiment pas, je trouve. Donc, ça conclut cette vidéo, cette courte défense, quand même, si on veut de la Ligue des Justiciers. Je l'ai fidèlement fait, cette vidéo. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de la Ligue des Justiciers? Avez-vous vu au cinéma? Êtes-vous déçus? Qu'est-ce que vous pensez qui aurait pu améliorer la sauce? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle était les bons points? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir, comme toujours, d'échanger et débattre avec vous. Pour la prochaine critique exigeante, je pense que nous sommes rendus bientôt au 20 du mois. Donc, chapitre de la Gamble Super. J'espère enfin que quelque chose de significatif va se passer. Et non pas juste la conclusion d'un entraînement quelconque. On croise les doigts, mais c'est Toyotaro. Donc, n'espérons quand même pas trop fort. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Exigeante.